Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpy, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce mode carrière MotoGP catégorie Moto2, nous sommes toujours à aucune victoire, je crois pas qu'on ait gagné, j'essaie de me souvenir mais non non non, à 10ème j'étais assez déçu de ça, 6, 2, 3, 3ème à Asen, pas mal, 31, 5, non non, toujours pas de victoire, 3, 2, toujours pas de victoire, c'est frustrant, c'est frustrant, mais quelques podiums, mais toujours pas de victoire, quelques abandons ou contreperf, mais toujours pas de victoire mesdames et messieurs, aujourd'hui on va tout donner pour aller chercher la victoire sur le Grand Prix de Mizano, circuit que j'adore pour le coup, mais la dernière fois que j'ai dit ça c'était Aragon et Aragon ça a été une contreperf, un 10ème, donc là on va essayer de faire au mieux, je pense qu'il faut que j'arrête de me brider pour les qualifs et que j'utilise quand même mon Power 2 dans les lignes droites en qualif, donc on va essayer de faire ça et on verra bien ce que ça va donner, allez on est parti mesdames et messieurs donc pour ce Grand Prix de Mizano, donc en 4, 3 et du coup, enfin en 3, 2, 2 pardon, du coup vu qu'on a la ligne droite ici, ligne droite ici qu'on va faire en 2, et on est parti mesdames et messieurs pour ce tour de FP3 à Mizano, à un moment que je n'avais pas roulé à Mizano en Moto2, on va essayer de rester bien concentré surtout et d'aller chercher le meilleur temps possible, ici virage un petit peu traître, il faut faire attention à freiner assez tôt, passer la deuxième, le changement d'angle ici, il ne faut pas le déclencher trop tard et je l'ai déclenché un peu tard là, allez pour l'instant on est sur un tour pas trop mal, enfin un premier secteur pas trop mal, ici pareil attention au freinage, on peut vite être très large, allez les pneus tiennent bien, ça ne glisse pas trop pour cette Moto2 pour le moment, c'est rassurant, on va arriver dans notre deuxième zone de Power 2, ça va être ici, c'était pas mal là le virage, c'était vraiment pas mal, allez Power 2 dans l'enchaînement du triple droit, il faut tout donner ici, elle est un petit peu large ici, pas à la corde, on va falloir que je fasse attention, ça va, on est aux essais, donc je peux rewind, donc on va falloir relâcher un petit peu ici, voilà, j'ai trop relâché là pour le coup, on enlève le Power 2, on ralentit la moto, ah la vache, on va être large aussi, il va falloir que je fasse gaffe, là le triple droit, il va falloir que je fasse gaffe, ça risque d'être source de, source de, comment on appelle ça, de track limits, on préfère les éviter les track limits forcément, allez on va en finir dans un instant mesdames et messieurs avec ce tour, est-ce qu'on va pouvoir aller directement au Q2, 386 millième d'avance, est-ce que ça passe pour la Q2, je ne sais pas, oui ça passe normalement, 6 millième de routeur sur Joe Roberts, c'est Joe Roberts qui fait le meilleur temps de la FP3, au Q1 on est combien ? Au Q1 on est 7ème, et bien ça fait plaisir, au Q1 on est 7ème, ça fait super plaisir ça, ça veut dire qu'on passe en Q2 directement, ça fait un moment, je crois qu'on n'était pas passé par la Q2 direct, mais c'est quelque chose qui annonce du bon, on va essayer pourquoi pas de mettre du soft soft, on n'a qu'un tour à faire, il fait combien sur la piste ? Il fait 43 degrés, on va tenter le soft soft, on va tenter le soft soft, et j'ai envie de tenter quelque chose, parce que je crois que j'ai un réglage mis à nos, j'ai un réglage mis à nos, on tente le soft soft avec le réglage mis à nos, ça va être compliqué, parce que je ne le connais pas ce réglage mis à nos, ça va être dur, mais ça va être jouable, ça va être jouable, 3, 2, 2, parce qu'on se prépare pour la ligne droite, allez on est parti mesdames et messieurs, pour cette qualification à mis à nos, cette Q2, est-ce qu'on va réussir à aller chercher notre première victoire en moto 2 ? On n'a toujours pas gagné, on a fait des 2ème, des 3ème place, des bons résultats, on est 3ème du championnat, toujours pas de victoire, on est vraiment à la recherche de cette performance, de cette première place, tant convoité, on est bien ressorti là, on est bien ressorti, sur Bezeki, on tente de prendre le meilleur, j'ai freiné un petit peu tôt, pour être sûr que ça passe, et normalement on est sur un bon tour, normalement on est sur un bon tour là, on a peut-être un petit peu tardif là, ça va dans l'ensemble, ça va, on a un excellent 2ème secteur, allez mesdames et messieurs, le Power 2, il faut absolument tout donner, les pneus softs qui marchent, le réglage qui semble être, plutôt pas mal, voilà, on lâche un tout petit peu ici, pour être sûr de passer, on est en power 1, presque 8 dixièmes d'avance, on a l'air d'être bien là, on a l'air d'être bien parti, ah les softs qui fonctionnent, les softs qui fonctionnent, on a mis toutes les chances de notre côté là, mesdames et messieurs, normalement c'est un tour de pole position, qu'on vient s'inscrire, oh oui normalement c'est bon, est-ce que c'est la pole, est-ce que c'est l'heure de la musique, pole position mesdames et messieurs, ça faisait si longtemps, si longtemps, est-ce qu'on va pouvoir aller gagner aujourd'hui, est-ce que ça va être le jour J, on coupe, on coupe, on coupe, on va pas se porter la poisse, est-ce que c'est le jour J, le jour de notre première victoire, qu'on attend moto 2, on l'attend cette première victoire, on l'attend, 43 degrés, j'ai pas envie de prendre de risque, je vais faire confiance au hard hard, j'ai pas envie de prendre de risque, on va bien charger notre réglage là, comment, demi-anneau, pas de risque mesdames et messieurs, le sort en est jeté, la messe est dite à l'extinction des feux, je partirai en pole position devant Rémi Gardner, Sabloffs, Marcel Schrotter, Fabio Di Giamantonio et Raoul Fernandez, les deux premières lignes sont inscrites, à l'extinction des feux, il sera l'heure de dire, et boum, et boum, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette course de mise à nous en moto 2, avec un assez bon départ, on va pas se plaindre, on fera peut-être pas le hot shot, on se remet en power 1, un petit peu large là au premier virage, et c'est Rémi Gardner, qui vire en tête directement de cette course, il va falloir essayer de reprendre le meilleur, sur l'Australien, il est un petit peu large ici, on peut peut-être réaccélérer mieux que lui, allez ça passe sur l'Australien, il tente quelque chose là à l'intérieur, vu que j'étais également un peu large, heureusement que je l'ai vu, et j'ai écarté là, alors qu'il y a eu une petite chute derrière, on sent que ça glisse, on sent que ça glisse avec ce hard arrière, mais je vais rien lâcher, je vais rien lâcher, je vous le dis, petit contact avec Rémi Gardner, on s'est un peu mal compris, sur la phase de freinage, derrière nous c'est Sam Loves, Marcel Schrotter et Fabio Nugier-Antonio, on est bien parti, pour l'instant on est en tête, mesdames et messieurs, de cette course de Misano, je vous rappelle encore une fois, je l'ai dit et redit, mais toujours pas de victoire, dans cette catégorie, et si c'était aujourd'hui, et si c'était le jour J, et si c'était ça, et si c'était ce circuit, allez le power 2 là, un petit peu large, dans le virage 13, mais c'est passé, et attention dans le 14, c'est bon, je sens que c'est très délicat, avec les pneus hard, il faut que je fasse attention, j'ai cru que Gardner allait tomber, sur le vivreur, ouais Gardner qui n'a pas hésité, une seule seconde, ah j'ai redressé pourtant, Rémi Gardner j'ai redressé, j'ai redressé, il est quand même tombé, il a tenté l'impossible Rémi Gardner, alors là Gardner qui perd peut-être, beaucoup là pour le championnat, sur cette manœuvre, ah j'ai redressé hein, j'ai redressé, j'ai pas voulu qu'on se touche, mais ça s'est quand même touché, et me voilà 4ème, et Marcel Schröter, qui prend la tête des opérations, devant l'anglais Sam Loves, un allemand, un anglais, un français, un italien, un espagnol, pas mal hein là, ces 5 premières places, Ah je suis arrivé un petit peu fort ici, il faut surtout pas que Marcel Schröter s'échappe, il faut absolument que je le rattrape, on est pas trop mal ressorti là, on va prendre l'avantage sur Loves, avant le prochain virage, ou alors plonger dedans, avec un peu d'assurance, allez ça passe sur Sam Loves, allez Marcel Schröter, je suis arrivé trop fort, là je suis arrivé trop fort, on va peut-être prendre le track limit là, une fois le retour en piste, et non, et non parce que j'ai perdu une position, donc pas de track limit, par contre Schröter est vraiment parti fort là, je pense meilleur tour là pour Marcel Schröter, ouais c'était sûr, 38-213 pour moi, allez j'ai fait mon meilleur tour en course, également, allez ça repasse sur Sam Loves, Marcel Schröter là, l'allemand juste devant, il faut aller le chercher, très délicat, le hard derrière là, il est extrêmement délicat, il est à combien, il est à 8 dixièmes un Schröter, il est en train de s'échapper, il faut absolument que je réagisse, voilà, l'avant qui a travaillé là, l'avant qui a travaillé, il y a eu du dribble, il faut que je ferme la porte à Loves ici, il faut que je garde, allez allez, on est bien revenu là, on est bien revenu, on a repris 3 dixièmes sur Marcel Schröter, on a pris davantage sur Loves, on est bien là, il faut qu'on continue, alors on lâche un tout petit peu ici, allez, on est au niveau de Marcel Schröter bientôt, on s'en sort bien, on s'en sort bien pour le moment, voilà, on a repris 3 dixièmes sur Schröter, il donne tout à Marcel Schröter, je ne sais pas s'il a déjà gagné cette saison, très très large là sa trajectoire, ça lui a fait perdre du temps, on est bien revenu là sur l'allemand, on est quasiment côte à côte, je vais me mettre dans sa roue, pour tenter de le dépasser au prochain virage, allez, ça passe au virage 8, est-ce qu'il va croiser, non, ça ne croise pas pour Marcel Schröter, allez, on garde l'avantage, ouah, là je me suis un peu loupé, on a quand même gardé l'avantage également, allez, il ne faut rien lâcher, on est en tête, 9 tours au total à parcourir, voilà, le hard, on le sent, on le sent sur la piste que ça décroche, on sent qu'il n'est pas collé au bitume, comme l'était le pneu soft en qualif, mais ça va, on arrive à maîtriser la glisse, il chauffe très rapidement, alors qu'on va inscrire, encore une fois, un meilleur tour en course, on est bientôt sous les 38, hop là, voilà, voilà, l'erreur, attention à ne pas faire, j'utilise mon rewind ici, attention à ne pas faire ce genre d'erreur là, ouais, sortie de vibreur, et bam, c'est parti directement, on a utilisé notre joker, on n'en a plus maintenant, il va falloir faire attention, il va falloir rester concentré, et rouler comme on le fait depuis le début, allez, on reste bien concentré, cinquième tour sur neuf, on peut aller chercher une victoire, ça peut être notre moment, jamais nous n'avons gagné en moto 2 cette saison, on a pris le titre en moto 3, avec plusieurs victoires, mais en moto 2 jamais, d'ailleurs Sam Loves est passé sur Marcel Schroeter, donc on reprendra pas beaucoup de points sur Loves, et on a une seconde d'avance sur eux, ce qui est pas mal, et on a une seconde d'avance sur le titre, et on a une seconde d'avance sur le titre, et on a une seconde d'avance sur le titre, et on a une seconde d'avance sur le titre, et des tours en 38, toujours, donc on est bien, on est bien, voilà, un tour un peu moins bon que les autres, mais ça reste bien quand même, par contre, Loves est bien revenu, putain Loves est bien revenu, à part que je fasse attention à ça, mais c'est vrai que j'ai roulé un peu moins vite là, sur ce tour là, après la belle frayeur qu'on s'est fait, juste avant, on a dû utiliser le rewind, I love ce qu'il s'est détaché de Schröter, il est sur un autre rythme également là l'anglais, ah pourtant, je pensais vraiment que Marcel Schröter allait être l'adversaire, qui allait me donner le plus de fil à retordre, et non, et Jake Dixon qui est passé quatrième également, et deux dixièmes d'avance, pour ce tour, on est sur un bon tour, on doit bien rester concentré surtout, la fin de cours s'approche, allez encore un tour, en 38-1 à peu près, ouais 38-96, on est bien, on est rigus, on maintient notre écart sur Love's, septième tour sur 9, trois tours à parcourir, elle est longue là, elle est longue cette fin de course, elle est longue, j'y pense à cette victoire, je vous le dis, j'y pense, et Love's est tellement rapide, et Dixon qui passe en troisième place, c'est la dégringolade là, pour Marcel Schröter malheureusement, Allez, on lâche rien surtout, on ne lâche rien, je reste bien concentré, j'observe les écarts, et je garde vraiment les yeux fixés sur ma course, une petite erreur ici, mais rien de bien méchant, ça nous a fait perdre un petit dixième, mais ça va, Allez, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on continue, on continue, toujours en 38, ça ne change pas, on est bien régulier, vraiment on est bien régulier là, pour le coup, Rien à dire là-dessus, Ouais, la petite erreur ici, Allez, Pnuk commence à fatiguer aussi, j'ai du mal à ralentir la moto, Ah, Love's qui n'est pas loin, la moindre erreur que je commets, Love's est là, mais je ne vais pas en commettre d'erreur, je vous le dis, je ne vais pas en commettre, et je vais aller la chercher cette victoire, je vais aller la chercher, mesdames et messieurs, parce qu'on y croit, parce qu'on y croit depuis le début, elle arrive tard, elle arrivera à mise à nous, je peux vous le dire, je peux vous le dire d'avance, je vais aller la chercher, je vais aller la chercher, le suspense est insoutenable, parce que je n'ai plus de rewind, donc la moindre erreur me sera fatale, surtout que Love's est vraiment pas loin, mais j'irai chercher cette victoire, je peux vous le dire, je perds toujours un petit peu de temps ici, je suis arrivé très doucement ici, beaucoup trop doucement même, Sam Love's est juste derrière moi, mesdames et messieurs, on rentre dans ce dernier tour, de cette course de Misano, on rentre dans le dernier tour, je vais tout donner, je vais tout donner, pour aller la chercher, cette victoire, tout donner, pour remporter cette course, finir devant Sam Love's, on a failli tomber là déjà, et le petit track limit là, et Sam Love's est à 6 dixièmes, on ne doit rien lâcher, on ne doit rien lâcher, rien du tout, j'y crois, je pense à Bastianini, qui a cru jusqu'au bout, à Miguel Oliveira aussi là, Somme 4 Chantra en moto 2, sur cette course de Mandalika, ces pilotes qui n'avaient, pas gagné de leur carrière, sauf pour Miguel Oliveira, ils n'avaient pas gagné de course, dans leur catégorie respective, sauf Oliveira encore une fois, mais ils y ont cru jusqu'au bout, et ils ont été la chercher, cette victoire, et c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui même, le nombre de virages, commence à baisser, on y est, on y est, on est sur la fin, le dernier secteur, Love's est derrière, il aura tout donné aussi, il aura fait une course, ultra solide là Sam Love's, et ça n'aura pas suffi, mesdames et messieurs, dans ce dernier virage, ça n'aura pas suffi, pour l'anglais, ça n'aura pas suffi, mesdames et messieurs, pour l'anglais, puisque je vais m'imposer, pour la première fois, en Rotombeau, la première victoire, mesdames et messieurs, depuis le temps qu'on l'attendait, on l'a fait, on l'a fait, ça fait plaisir, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, À certains moments Sur la course Toujours ces problèmes De concentration Mais voilà On l'a fait On a été chercher Cette victoire en moto 2 On l'attendait Et on l'a eu Cette victoire en moto 2 La prochaine course Ce sera demain Sur le Grand Prix du Japon Merci d'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Pensez à liker, commenter Et partager Quant à moi je vous laisse Je vous donne rendez-vous Demain à 15h30 Prenez soin de vous V à tous